Fait que, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait pour bosser mon groupe qui est fan de jeux de rôle? Si tu veux le trouver, là, on est rendu à 3000 qu'eux membres, là. Mais c'est pas toute la publicité qui a fait ça, là. Fait qu'il y a une partie, c'est organique, puis l'autre, c'est la pub. Ouais. Grossement, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une publicité Facebook. Et la publicité Facebook, Facebook ne veut pas que tu fasses de publicité pour mettre un groupe. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Bitly, qui, peut-être que Bitly, ça marchera pas, mais tu sais, t'en as plein d'autres. Donc, t'as Google GOO.GL, t'as, tu sais, tu peux regarder URL Shartner, en anglais. OK. Qui, finalement, tu mets un lien, puis ça te donne un lien plus court, puis ça passe à travers ce lien-là à la place. OK. Facebook n'est pas capable de détecter que c'est un lien Facebook, tu sais, il va te laisser faire. OK. Ça, c'est le truc que j'avais fait. Puis, la publicité était quand même assez simple. Je pense que toutes les publicités vont avec la même stratégie d'avoir une image qui flash, si on veut, qui va soit montrer le problème que tu veux résoudre, soit montrer la solution que tu vas donner. Genre, là, toi, je sais que ça a rapport avec les relations de couple. Ça fait que, tu sais, ça pourrait être, genre, une photo d'un juge en train de, avec deux couples, deux personnes en couple fâchées. Ça pourrait, sinon, tu sais, deux personnes sont en train de chicaner, un qui pleure, quelque chose comme ça. Ou, tu sais, à l'occasion, tu sais, deux personnes qui se tiennent par la main, puis... Tu sais, les deux vont fonctionner. Ça ne veut pas dire que ça va... Je ne sais pas lequel va fonctionner le mieux que l'autre. L'idée, tu peux faire jusqu'à six photos sur Facebook quand tu fais une publicité. Fait que l'idée, ça serait d'en essayer trois d'un, trois de l'autre. Ou, tu sais, s'il y en a plus, tu peux te trouver d'un que l'autre, sans que ça soit égal. OK. Lui-même, tu sais, il a un algorithme. Il va regarder quand le monde, ils ont la publicité. Est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il lise la tête? Est-ce qu'il clique sur le lien, puis ces affaires-là? Facebook va l'analyser, puis lui-même, il va... Tu sais, son objectif, Facebook, c'est que tu peux mettre de l'argent en publicité. Hum-hum. Fait que si ta publicité ne marche pas, bien, tu vas arrêter de faire de la publicité. Mais si elle marche, tu vas continuer de mettre de l'argent. Ça, c'est la logique de Facebook. Fait que l'algorithme fait tout pour que ta publicité marche, pour que tu continues de payer pour la publicité. Fait que lui-même, avec les six images, il va regarder si c'est laquelle qui marche le mieux, puis il va pousser plus celle-là. OK. Puis, d'autres choses sur l'image, la stratégie de l'image, il ne faut pas qu'il y ait de texte. Il faut que ça a l'air, tu sais, d'une photo normale, si on veut, mais qui attire l'attention. Fait que pas de couleurs sombres, pas de couleurs, tu sais, blancs, pas de bleus, pas de guéris. Si tu regardes sur Facebook, toutes les couleurs de Facebook, finalement, il ne faut pas que ça se retrouve dedans, parce que ça, ça va comme se fondre dans le décor. Fait que ça prend de quoi qui va flasher. OK. Tu peux essayer aussi avec quelque chose d'un peu plus abstrait. Tu sais, avec, mettons, des couleurs dans le background, puis tout ça. Tu sais, quelque chose qui flashe, mettons, en rouge, tu peux t'essayer avec ça. Aussi, une autre façon de faire avec ces images-là, c'est de trouver des photos qui n'ont pas l'air d'être une photo de publicité. Tu sais, ça pourrait ressembler à une photo d'un couple en vacances, tu sais, qui sont contents, qui prennent un selfie. Tu sais, ça pourrait être juste ça, la photo que tu prends. OK. Le monde va, tu sais, ils vont scroller, ils vont dire, c'est qui, eux autres? Puis là, ils ne réaliseront pas que c'est une publicité. Le but de l'image, c'est juste ça. Ce n'est pas de vendre ton produit, ce n'est pas de rien. C'est de faire en sorte que le monde arrête sur l'image et se dise, hey, ce n'est pas ça. Puis qu'ils se donnent, ça donne envie de lire le texte. Chaque étape est là pour que la personne prenne la prochaine étape. OK. Tu as-tu des questions sur l'image? Bien, je veux juste revenir sur les couleurs de l'image. Tu le disais, donc, d'éviter les couleurs de Facebook. Oui. Blanc, le bleu. Oui. Le gris. Oui. Autre chose? C'est pas mal ça que ça cède l'attention. Blanc, bleu, gris. Évitez ça. Tu sais, de quoi qu'il va être sombre aussi? Noir avec, là. Tu sais, s'il y a du noir dedans, s'il y a du noir, s'il y a du bleu. Tu sais, quelqu'un, tu as une personne avec une chemise bleue, tu sais, je ne vais pas fou, là. Mais, tu sais, si c'est vraiment la majorité de l'image qui est une de ces couleurs-là ou une coupe de ces couleurs-là, c'est là que ça ne marchera pas, là. OK. Puis, toi, quand tu fais ta publicité, tu vas-tu dans le gestionnaire de publicité ou tu fais la publicité dans le gestionnaire? Le gestionnaire de publicité, ça te permet de cibler. Puis, là, la seule métrique réelle que tu es capable de cibler avec un groupe Facebook, c'est cliquer sur le lien. OK. C'est ce que tu veux, tu sais, que le monde clique sur le lien. Puis, tu sais, en général, s'ils cliquent sur le lien de cette publicité-là, c'est parce qu'ils veulent faire partie du groupe, finalement. OK. Là, je veux juste bien comprendre. Cliquer sur le lien. Oui. Ça, ça va être le lien pour devenir membre. Ça va être le lien qui amène vers ton groupe. Quand tu vas sur ton groupe, tu sais, je copie le lien qui est en haut. En fait, non, tu copies ce lien-là et tu le mets dans un genre Bitly. OK. Autrement dit, l'URL Facebook du groupe, je le convertis dans Bitly ou quelque chose comme ça. Oui. OK. En adresse Bitly ou… OK. Puis, c'est ça qu'on veut que les gens cliquent dessus. Oui. OK. Il y a-tu autre chose à savoir? Oui. Bien, ça, là, ça, c'est juste l'image. Tu as aussi le texte. Oui. Il y a deux approches. Il y a une des approches que je ne me souviens plus exactement. Ça a trop longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Mais grossièrement, c'est que tu écris un texte qui va… Les deux, c'est que tu vas vendre ton groupe, finalement. La première approche, ça va être de dire à la personne, tu sais, de reconnaître qui est allé, genre, mettons, toi, tu as des problèmes de couple, tu sais, tu veux que ton couple fonctionne. D'après ça, tu sais, tu dis qu'il y a beaucoup de monde qui ont ce problème-là. Tu parles du problème, tu as un petit peu de faire, tu sais, faire en sorte que tu montres que tu sais c'est quoi ce problème-là. Et après ça, bien, tu dis qu'il y a un groupe. Je ne sais pas si le groupe en tant que tel vaut une solution pour les problèmes de couple. C'est juste pour, tu sais, s'entraider à trouver des solutions. Je ne sais pas quand tu veux placer ton groupe, mais tu sais, tu montres ton groupe, tu vends ton groupe là-dessus. Tu dis c'est quoi les différents avantages de ce groupe-là. Puis tu dis, tu sais, cliquez sur le lien ici où vous voulez vous inscrire. C'est bon. Ça, c'est la première approche. C'est simple, c'est direct. Tu sais, c'est le, le, tu parles du problème, tu te montres un petit peu un expert dedans ce problème-là, juste en en parlant. Puis tu t'offres comme étant la solution pour le problème. C'est bon. L'autre... Oui? Oui, non, c'est beau. Je dis OK. L'autre approche, c'est beaucoup plus structuré. C'est, dans le fond, chaque étape, ça va être un paragraphe différent, ça va donner six paragraphes au final. OK. Un paragraphe, ça va être quelque chose d'accrocheur. Tu sais, c'est quelque chose qui va choquer, puis qui va faire en sorte que le monde va voir continuer de lire. Tu sais, ça peut être quelque chose du genre, si ton couple ne marche pas, c'est de ta faute. Tu sais, la personne va dire, bien, oui, non, c'est quoi cette affaire-là, puis tu vas voir, peut-être, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est l'affaire qui m'est venu dans la tête, moi. OK. Après ça, l'autre, c'est que tu vas confirmer cette chose-là. Tu sais, mettons, tu vas dire, tu sais, les études montrent que, bien, la raison numéro un des problèmes de couple, c'est parce que tu ne prends pas soin, genre, de la personne que tu aimes. Si tu cibles juste des hommes, bien, tu sais, tu ne prends pas soin de ta femme, tu cibles des femmes inversées. Tu sais, quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui va confirmer, finalement. La troisième ligne, ça peut être en plus qu'une phrase, mais généralement, ça va être une phrase, deux phrases, trois, au max, là, chaque de ces étapes-là. La troisième, ça va être, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux amener comme solution? On ne peut pas nécessairement dire, tu sais, fais ta l'affaire, puis ça va te donner une solution, mais tu sais, mettons, tu sais, avec mes clients, on travaille sur, on travaille vraiment sur leur communication, puis ça fait en sorte que, ils ont, leurs problèmes de couple se résoudent, qu'ils ont, tu sais, plus d'affinités, quelque chose comme ça. Puis, l'autre, ça va être, de quoi, pour encore confirmer l'étape d'avant. Tu pourrais, ça pourrait te donner un exemple. Ça pourrait être, soit un exemple personnel, soit un exemple d'envie d'un client, ça peut être aussi quelque chose de logique. Tu sais, par exemple, tu sais, ce qui pourrait s'appliquer dans la vie de l'autre. Par exemple, tu sais, juste la question ouverte, tu sais, qu'est-ce que ça serait pour toi si tu n'aurais plus de chicane avec ta femme, tu sais? Hum-hum. Ce genre d'affaires-là. Ensuite, qu'est-ce que tu fais sur cette stratégie-là? Moi, c'est bon surtout pour des produits gratuits, généralement. Genre un webinaire, un e-book, un groupe Facebook. L'autre que je t'ai dit, c'est vraiment plus pour un groupe Facebook. Lui, c'est pour un groupe général. OK. La cinquième, la cinquième phrase, c'est deux choses qui peuvent être interchangées selon la façon que tu l'écris. OK. Il y a, un des deux, ça va être tout simplement l'appel à l'action. Genre, tu sais, si tu veux régler ce problème-là, clique sur le lien maintenant. Ou, tu sais, rejoins notre groupe Facebook maintenant en réalité. Ou, tu sais, download le e-book gratuit dès maintenant. Puis, le sixième, ça va être quelque chose qui va montrer, genre, l'impact de qu'est-ce que la personne va avoir avec ce produit-là que tu offres. Tu sais, mettons, dans un groupe Facebook, les membres de notre groupe Facebook, ils vont dire que, je ne sais pas pour un groupe Facebook à quel point ça s'applique, les résultats qu'ils disent. Ou, tu sais, quelque chose qui va créer un sentiment d'urgence. OK. Je veux dire que ça... Tu sais, mettons, notre objectif, c'est 3000 membres. Puis, quand c'est fini, on n'accepte plus personne, admettons. Un webinaire, ça marche mieux parce que, tu sais, tu as le petit fake countdown, là, où c'est une page d'atterrissage. Tu sais, ça dit que le webinaire commence dans cinq minutes, mais en réalité, n'importe quand qui arrive sur la page, c'est dans cinq minutes, là. Oui, c'est ça. Mais si je ne peux pas faire le sentiment d'urgence, moi, j'irais avec des résultats que le monde a eus avec ton groupe, finalement. Moi, ça m'a coûté 10 cents par membre. Oui. Ça, c'est hot. Règle générale, ce que j'ai entendu dire, surtout dans le niche du coaching, on parle plus d'une pièce par membre. OK. Ça fait que c'est capable de... Si tu vois que ça te coûte deux, trois, quatre, cinq piastres, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est sûr que si tu l'as mis il y a 20 minutes, l'annonce, les données que tu vas avoir, ça a été erroné, là. Mais, tu sais, après trois jours, si tu vois que ça ne donne pas un bon résultat, regarde ses groupes qui ne marchent pas, là-dessus, tu n'as pas aux grandes données. Tu sais, tu vas avoir... C'est qui qui a vu la publicité, puis c'est qui qui a cliqué sur le lien. C'est juste ça, l'affaire que tu vas avoir. Ça, si tu as 1% des personnes qui voient la publicité, puis qui cliquent sur le lien, c'est bon. Si tu en as plus qu'un pour cent, c'est excellent. Si tu en as moins, ça veut dire que la publicité a quelque chose à changer. Soit le texte, soit l'image. OK. Si tu vois que ton problème, c'est que ça te coûte trop cher d'avoir du monde qui se joigne à ton groupe, puis tu vois que tu n'as pas ton 1%, bien, ça veut dire que c'est ça ton problème. C'est l'annonce qui n'est pas bonne. OK. Puis si, à l'inverse, tu as genre 2% de monde qui clique, mais ça te coûte plus que 5$ pour... Plus qu'une pièce, en fait, pour que le monde s'inscrive. Ça veut dire que si ton groupe en tant que tel, il y a quelque chose que le monde, ils ne veulent pas se joindre. Quand ils arrivent sur ton groupe, il y a quelque chose. Donc, là, ça va être à toi d'analyser quoi ça a l'air. Peut-être, règle générale, je sais que les groupes qui ont un... Tu sais, quand tu as un groupe privé, tu peux demander un formulaire. Je sais que quand tu demandes un formulaire, règle générale, le monde a moins le goût de s'inscrire. OK. Peut-être que là, s'il n'y a pas de formulaire. Puis je le sais, tu sais, que dans le domaine du coaching, l'important, c'est de garder quand même une certaine... C'est une certaine vie privée pour le monde, puis tout ça, là. Fait que c'est sûr que le groupe qui soit privé, c'est une bonne chose. Puis que tu demandes, tu acceptes les adhésions, puis tout. C'est bon. OK. Cool. Bon. On a fait le tour? Oui, pas mal, là. OK. Puis j'aurais peut-être des questions techniques. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé jouer avec le gestionnaire. La dernière publicité, je l'ai faite... Tu sais, c'est là que je me suis aperçu que ça ne marchait pas. J'ai pris une page professionnelle. Oui. En fait, c'est ça. Je voulais faire... J'ai cherché comment faire une publicité sur un groupe. Puis à partir du groupe, tu ne peux pas, hein? Tu sais, il est dans la page de groupe, tu n'as pas accès à la publicité. Fait que je suis parti d'une page professionnelle pour me rendre compte que je pouvais juste les faire aimer la page pro. Je ne pouvais pas les amener sur le groupe. Puis après ça, bien là, j'ai eu la liste des gens qui avaient aimé la page pro. Puis là, à un moment donné, c'était pas mal tordu. Parce que là, c'était de les amener sur le groupe. Puis à un moment donné, Facebook ne voulait plus que je les invite comme amis. Fait que ça n'a pas donné... Non, non, non. Mais tu sais, ton compte personnel pour faire de la business, tu n'as pas le droit sur Facebook. OK. Si tu te pognes, ils annulent ton compte, puis ils ferment tout ce que tu as, puis tu es banni de Facebook. OK. Mais il y a tellement de monde, tu sais, en plus que 2 milliards, fait que... Il y a bien du monde qui le fait, puis ils ne sont pas pognés, mais c'est quand même ton compte. OK. Là, vu que tu as créé ta page Facebook, le mieux, ça serait, tu sais, de faire quand même du contenu là-dessus. Pas seulement le même contenu que tu as sur ton groupe. Là, on parle de la page pro, là. Oui, on parle de la page professionnelle, mais tu sais, tu fais du contenu. Je sais que Marie a fait d'autres contenus aussi, des fois, elle met des petites images. Mais tu sais, ça peut être mis sur le compte professionnel aussi. Puis une fois de temps en temps, tu sais, mettre une publication, une vidéo, une image, peu importe. Tu dis, « Eh, en passant, on a notre groupe Facebook. Si vous voulez nous rejoindre, allez là-dessus. Puis tu mets le lien, le vrai lien, parce que tu as le droit de faire ça, tu sais, juste comme une publication. » OK. Le lien du groupe, puis allez rejoindre le groupe Facebook. OK. C'est sûr que je ferais pour aller rechercher cette audience-là dans le groupe. OK. Mais pour la publicité, vraiment, tu sais, dans le gestionnaire de publicité, quand ça te demande, c'est quoi l'objectif que tu as? Choisis, clique sur le lien. Des fois, les termes changent. Fait que, tu sais, ça va peut-être être dit dans d'autres mots, mais ça veut dire « clique sur le lien ». C'est bon. Puis le reste, c'est vraiment toi qui décides. Ton audience aussi, c'est une autre chose qui est importante. Hum-hum. Tu veux... Tu sais, on est à un petit marché. Tu veux-tu rester juste au Québec ou en France aussi, ça marche ? Non, non, partout dans la francophonie, là. Ouais. Fait, regarde les pays que tu veux. Tu sais, France, Belgique, Suisse. Tu sais, prends des pays francophones. Puis, tu sais, mêler dedans les pays que tu veux cibler. Puis, choisis des... Tu sais, ta catégorie. La faire pour que le monde se reconnaisse. Fait, vu que c'est avec des relations de couple, ça se rapporte plus des personnes mariées, j'imagine. Ouais, c'est ça. Fait, ça, le monde le dit, c'est dans Facebook. Fait, mets ça dedans les critères que la personne vient. C'est marié, en couple, fiancé, là. Ouais. Ça, tu peux tout le mettre dans un même... Ouais. ...de choses que tu veux. Puis, c'est si un ou deux autres, bien, il va être mis, là. Ouais. Puis, si t'as... Déterminer l'âge. Excuse-moi ? Je peux déterminer le groupe d'âge aussi, là. Ouais, ça aussi. Tu peux choisir les intérêts qu'il y a. Tu sais, si tu veux quelqu'un, pour une raison mystérieure, si tu veux qu'il aime Tony Robbins, bien, tu peux faire en sorte que ce soit juste le monde qui aime Tony Robbins pour avoir ton... Je mettrais des gens qui ont de l'intérêt pour le développement personnel. Puis, comme critères, aussi, je regarderais le niveau d'éducation, aussi. OK. Ouais. OK. Sois sûr que... Tu sais, quand tu marques les critères, tu as genre un espèce de carré blanc, où est-ce que tu sais, tu sais, c'est dedans, là. Sois sûr d'en mettre un autre, de créer d'autres carrés blancs, tu sais, en disant affiner la recherche ou affiner le je sais pas quoi, là. OK. Parce que sinon, tu sais, mettons, là, tu fais tout d'un même bloc, s'il y a un, deux autres, ça va être inclus. Fait que si la personne, tu sais, tu regardes avec le développement personnel, par exemple. Si la personne est célibataire, mais elle aime le développement personnel, bien, elle va voir ton... Elle va voir ta publicité, si tu le fais. OK. Je comprends. Puis, tout aussi. Ouais. Fait que ce serait comme... Tu mets... Tu mets ton... Faut que tu fasses comme un entonnoir, là. Tu mets le développement personnel, en couple, puis comme ça. Ouais. Mais c'est pas un entonnoir, c'est de la façon que ça marche, c'est que tu vas avoir, tu sais, la région, tu vas avoir le groupe d'âge, le sexe, puis après ça, tu sais, tu vas avoir c'est quoi les intérêts, dans les intérêts ou la démographie, en fait, là. Fait que tu vas avoir, tu sais, une petite case que tu vas rentrer les affaires en couple, marié, puis tout ça, là. Puis là, en dessous, tu vas avoir deux petits liens bleus où... Ouais. Tu vas faire cliquer. Puis, un des deux, ça va être... Je pense que c'est affiner la recherche. OK. Affiner l'audience. Puis l'autre, c'est exclure de l'audience. OK. Si tu fais affiner l'audience, ça t'amène un autre petit carré de même où ce que là, il faut que ça soit une chose dans le premier groupe et une chose dans le deuxième groupe. Puis, tu peux aussi faire exclure, je sais pas trop dans quoi est-ce que ça serait bon pour toi, peut-être que toi, tu es ordinaire, mais admettons, si tu as une affaire de fitness, si tu veux du monde qui prenne soin de leur santé, ben, tu sais, tu peux exclure les personnes qui aiment le fast-food. Parce que si t'aimes le fast-food, ben, tu sais, t'es pas à ta place, admettons. Ouais. Tu sais, moi, c'est juste pour les entrepreneurs, je préfère exclure le monde qui a un job, qui s'employe. OK. Good. C'est bon. Ben, écoute, je vais t'en, je sais pas trop quand est-ce que je vais le faire, là, mais je vais t'en redonner des nouvelles, là. Parfait. Fait que c'est complet pour moi. Y a-tu autre chose à ajouter? C'est beau, hein, tu penses? Oui. Non, moi, je pense que c'est pas mal ça, là. Fait que tu dis que ça devrait être à peu près, le coût d'acquisition, là, ça devrait tourner autour d'un dollar. Oui. En bas d'un dollar, c'est excellent. Puis, en haut, là, deux dollars et plus, il faut se poser des questions, là. Qu'est-ce qu'il y a à toi? Ça, quelque part, aussi, c'est à quel point que t'es à l'aise de mettre de l'argent dedans, aussi, là. Ouais. Si tu vois que t'es à deux piastres, mais tu te dis, deux piastres, c'est correct, parce que si tu fais des modifications, ça va pas dire que tu vas avoir un meilleur résultat. OK. Ça va dire que tu vas avoir un résultat différent, mais rien qui te prouve que ça est ton meilleur résultat. Si tu vois le monde qui te met des commentaires, puis ils te mettent tout le temps les mêmes commentaires, tu peux te baser, tu sais, dans la publicité, tu peux te baser là-dessus. Si tout le monde dit, « Ah, hey, ça n'a pas d'allure, c'est pas de ma faute, là, mon couple va pas bien, puis là, ils arrêtent pas de dire ça, puis, tu sais, dans l'exemple que je t'ai donné, de dire, c'est de ta faute si ton couple marche pas, là, ben, si tu vois ça, ben, tu vois que ton audience réagit mal à ça, fait que là, ça te donne une idée de qu'est-ce qu'il faut que tu changes, mais t'as pas vraiment de... là-dessus, c'est vraiment un guess, là, il faut que tu connaisses son audience, puis le mieux que tu connais ton audience, le plus facile, ça va être de vraiment connecter avec eux autres. — All right, ben, merci beaucoup. — Bien, avec plaisir. Donc, j'espère que ça a été utile, cette petite partie-là, parce que j'ai eu une conversation avec Robert pour son marketing. Dans le fond, c'est pas mal ça que j'utilise, moi, comme stratégie, les deux stratégies que j'ai données. L'affaire de l'image, ça marche avec n'importe quelle publicité, mais tu sais, soit faire le système qui s'appelle « Problem, Agitate, Solve », qui est aussi une bonne structure pour les publications. Tu sais, ça se fait bien, ça se fait vite. Si tu veux faire une publication, ce que tu vends, c'est une bonne structure. Tu dis « c'est quoi le problème », tu dis « comment c'est pas bon, ce problème-là », puis tu t'offres comme étant la solution. Puis l'autre structure qui est en six étapes aussi, c'est... moi, c'est ça que j'utilise vraiment pour les publicités plus ciblées.